Opération Trompe-l'œil, les devantures qui faisaient tâche dans le paysage sont désormais en effet un peu moins tristes. Tout simplement nous avons décidé de réanimer ces vitrines qui sont fermées aujourd'hui au public et qui sont sombres et qui ne donnent pas envie de venir à Aven. 25 boutiques au total fermées ont donc retrouvé des couleurs. Une manière de montrer que les propriétaires de commerce encore ouverts se battent contre ce funeste destin avec pourquoi pas comme résultat l'arrivée de nouveaux investisseurs. Faire prendre conscience aux gens qu'il y a des surfaces qui sont vides et qui sont disponibles. Il y a des magasins qui sont superbes, ça demande c'est sûr de la rénovation mais c'est des surfaces très bien placées et de quoi faire des beaux magasins. C'est ce qu'on attend, des nouveaux magasins avec des choses qu'on n'a pas dans Aven. S'opposer à l'inéluctable, un combat de tous les jours à Aven sur Elpe. Ligne jaune ici, ligne jaune un petit peu plus haut. Ce qui nous bloque le stationnement pour nos clients. Plus aucun client ne peut se garer. La majorité des commerçants que nous avons rencontrés espèrent et attendent toujours un plan de redynamisation du centre-ville. Nous sommes toute une équipe de commerçants, on est solidaires, on a tous envie que notre ville revive. C'est possible, mais il faut qu'on soit aidé. Ici comme un peu partout ailleurs, le commerce de proximité souffre. L'opération sauvetage des commerces ne fait donc que commencer. L'opération sauvetage des commerçants, on est solidaires, on est solidaires, on est solidaires, on est solidaires, on est solidaires. Merci. Merci.